Dx1+, le face-à-face. Allez, on va essayer de se projeter un petit peu dans le futur. Alors, est-ce que c'est un futur proche ou est-ce que c'est un futur très lointain, voire en partie fantasmé ? On aura peut-être la réponse dans notre face-à-face. On va se poser la question de savoir si on va vers un monde très automatisé dans le secteur de la distribution, les magasins que vous présentez, peut-être aussi dans le secteur de la restauration rapide, un secteur automatisé au point où vous ne croiserez peut-être plus de mains ni de caissiers, ni de caissières, ni de cuisiniers, ni même de serveurs lorsque vous fréquenterez ces établissements. On va en discuter avec Christophe Sansy, qui est le rédacteur en chef du magazine Gondola. C'est un magazine qui est spécialisé dans les actualités concernant le secteur de la distribution. Renaud de Vogel, qui est le fondateur d'une société qui s'appelle RD Automation et qui travaille, lui, sur un robot qui permettrait de fournir des sandwiches. Il nous expliquera ça tout à l'heure. Et puis Myriam Delmet, qui est la présidente du 7K, donc le syndicat socialiste pour les techniciens et les cadres et dont on peut se dire qu'elle ne verra peut-être pas forcément d'un bon oeil l'impact que ça pourrait avoir en matière d'emploi. On va donner la parole à tout le monde dans un instant. On va d'abord essayer de planter un petit peu le décor parce qu'on connaît tous évidemment les self-scans dans les supermarchés. Il y a des projets qui vont encore plus loin, qui sont clairement sur la table, Vanessa Lundier. Oui, notamment Carrefour qui a lancé à Paris, voici une dizaine de jours, un concept appelé Flash 10-10. Alors cette technologie en fait propose un parcours d'achat sans scanner le produit et avec un paiement quasi instantané, sans avoir besoin de sortir les articles de son sac. Alors concrètement, les clients peuvent entrer et sortir librement, sans portique, sans télécharger d'application, ni s'enregistrer au préalable et faire leur course en fait sans surprise car le montant du ticket est connu en temps réel. Dans le magasin, on a placé des caméras HD ainsi que des capteurs sur les étagères connectées. Le client est suivi anonymement via un avatar virtuel qui lui est associé lors de son entrée dans le magasin et ses choix de produits sont automatiquement détectés et ajoutés dans son panier virtuel. Une fois ses courses terminées, le client n'a plus qu'à valider son panier via une borne et procéder au paiement sans contact. Le ticket de caisse est dématérialisé et il peut être récupéré immédiatement via un QR code. Alors une caisse automatique pour les paiements en espèces est également disponible. D'autres enseignes aussi veulent faciliter la vie du client comme Oké qui propose à Gant, un supermarché ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Là, il faut un QR code pour ouvrir les armoires et un autre pour payer. Et puis enfin Aldi testera l'an prochain un système sans caisse à Utrecht aux Pays-Bas. Ici aussi, pas de scan mais une application et des capteurs et un QR code. Voilà, donc la préfiguration du futur. On va commencer avec vous Christophe Sansy. On a eu la description de ce magasin parisien avec des petites caméras qui nous observent. On a eu l'annonce d'autres systèmes plus ou moins automatisés en Belgique ou au Pays-Bas. C'est clairement l'avenir de la distribution. On va vers ça ou ce sont des expériences qui resteront marginales pour vous ? Alors il faut replacer ça dans le contexte. Ça ne tombe pas de nulle part. Le précurseur en la matière, c'est celui qui déjà aujourd'hui possède un magasin global, mondial, et la mondialisée et son personnel, c'est Amazon. Le magasin, son personnel, il existe, il est en ligne. Et comme par hasard, cet Amazon, avec cette espèce de vocation qu'ont ces grandes entreprises américaines d'être, vous savez, dans les dessins animés, autrefois on avait les Acme, la compagnie, Making Everything, eh bien ils veulent vendre tout, y compris ils sont arrivés sur le terrain de la distribution alimentaire en rachetant Whole Foods, une ancienne bio, en 2017. Et un an plus tard, ils ont secoué tout le monde dans la distribution en sortant Amazon Go, qui est exactement ce que vous décrivez, qui est le précurseur de ce type de magasin. Un magasin où on rentre, on s'identifie, on prend les produits, on n'a plus besoin de les scanner, on sort, c'est directement d'éviter de votre compte. Alors ça a secoué le monde du retail, qui était effrayé par ce genre de choses, en se disant, on ne peut pas se permettre de laisser Amazon tester des choses comme ça sans nous-mêmes essayer de comprendre comment ça marche. Ça ne veut pas dire qu'ils vont développer ce genre de choses à large échelle, mais ils veulent, ne fût-ce que, s'offrir la possibilité d'avoir accès à cette technologie. J'essaye de décoder vos propos, Christophe Sansis. L'intérêt des grands groupes de la distribution, c'est d'être prêt au cas où à contrer Amazon en ayant leur propre système et à prendre une part de marché, s'il y a un petit marché qui existe. Mais à côté, ils croient toujours dans la grande distribution, dans son fonctionnement actuel. C'est comme ça que je dois comprendre ce que vous venez de me dire ? Il y a au départ un aspect défensif. Ne pas pouvoir se permettre, s'autoriser, de laisser Amazon Go venir tout seul avec un modèle et une technologie qu'ils seraient les seuls à maîtriser, même si Amazon, aujourd'hui, offre au retail la possibilité d'acheter ce type de technologie aussi. Tesco, ou plutôt non, Sainsbury en Angleterre, vient d'ouvrir un magasin dont tout le software et l'hardware développés par Amazon. Mais il y a aujourd'hui des third parties, des entreprises technologiques qui n'ont pas tardé à être capables de développer ce genre de technologie elle-même, à des coûts bien plus favorables. Beaucoup de ces entreprises sont des entreprises israéliennes. Il y a une sorte de terroir là-bas de high-tech dans le retail. Mais ça, c'est l'aspect au départ défensif. Alors après, peut-être que chez les uns et les autres, il y a peut-être des tentations de vouloir le dépasser et d'en faire quelque chose qui dit, tiens, pour finir, ça peut être rentable, ça peut être intéressant. Ce n'est pas nécessairement extensible aujourd'hui à des magasins de grande surface où il faut bien comprendre la technologie et les implications qu'elle a. Et puis, il y a un aspect social, c'est une évidence, un aspect humain, un aspect pratique et un aspect commercial. Si c'est significativement ce type de magasin qu'on voyait, ce sont des magasins urbains, je ne vais pas dire des magasins de dépalage, mais enfin des magasins qui répondent à certains types de comportements d'achat, certains profils d'acheteurs, on n'est pas encore aujourd'hui dans la situation, même si on y arrive petit à petit, les surfaces grandissent, ce que Amazon Go est arrivé en Angleterre. Réoué, en Allemagne, vient d'ouvrir un magasin qui est quand même assez bien plus grand. Mais on n'est pas aujourd'hui dans la situation du supermarché généraliste, automatique, sans personnel, où vous rentrez, vous sortez et... Une toute dernière question, pour être quand même très très clair, on peut supprimer les caissières et les caissiers dans ce genre de magasin. Ça ne veut pas dire qu'on supprime tous les emplois, parce qu'il faut quand même réassortir le magasin. Absolument, il y a des tas de fonctions qui restent. Mais attention, là aussi, le magasin automatique, c'est-à-dire où vous rentrez, vous sortez sans payer, c'est la phase visible. Ce qui est intéressant, c'est que ces technologies-là, elles s'appliquent à des tas d'autres fonctions dans le magasin, qui disent qu'il y a aujourd'hui déjà des prototypes qui sont capables de faire du réassort. Je doute qu'ils le fassent aujourd'hui de façon très performante, si vous voulez, mon avis. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être automatisées. MacKunsey nous a appris récemment que 52% des tâches du retail pourraient être automatisables. Je ne sais pas s'ils ont raison ou pas, mais c'est des vraies questions. Ça ne veut pas dire que ce soit nécessairement souhaitable, ni souhaitable. Alors, MacKunsey, c'est une société de consultance, je le précise pour tout le monde. Myriane Delmet, le 7K, j'imagine que ce qu'on vient de dire, ça ne fait pas partie des cadeaux de Noël que vous souhaitez y recevoir au syndicat. Ça veut dire qu'il y a une vraie menace sur l'emploi. Quand on dit 52%, c'est une tâche sur deux dans le secteur du commerce et de la distribution qui pourrait être automatisée, ça fait peur ou pas ? Ça fait peur si ça n'est pas préparé. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on demande depuis des années maintenant d'avoir une table ronde sur l'avenir du commerce. Parce qu'effectivement, on le sait depuis longtemps que beaucoup de tâches peuvent être automatisées. Ça commence dans les dépôts, ça passe dans le réassortissage, dans les précommandes automatiques. Et puis, ça arrive effectivement avec la face visible au niveau de la caissière. Mais donc, c'est à tous les échelons de la chaîne de distribution que l'automatisation a lieu. Ce qui, moi, me chagrine et me fait peur, c'est qu'on a l'impression qu'en face de nous, on a un banc patronal qui n'est pas prêt à discuter de l'avenir de l'emploi dans le commerce. Or, c'est quand même à peu près 400 000 personnes qui sont occupées dans le commerce avec de faibles qualifications où on a l'habitude de dire qu'on peut faire carrière dans ce genre de métier et où, à terme, j'ai l'impression qu'on n'a plus que des travailleurs bouche-trousse, paradraps hyper-flexibles quand on en a encore besoin. Et donc, on a de l'ambition pour le secteur commerce en termes d'emploi. On continue comme organisation syndicale à en avoir. Et c'est pour ça qu'on veut mettre tous les défis sur table. Celui de l'automatisation, celui de la réduction collective du temps de travail, celui de la productivité. Tout ça, ce sont des choses qui doivent être vues ensemble pour qu'effectivement, on n'ait pas des drames sociaux mais qu'on ne dise pas non non plus au progrès technologique parce que trop souvent, on nous associe à une certaine ringardie sans dire que les syndicats ne veulent pas d'automatisation. Ce n'est pas qu'on n'en veut pas. Si ça facilite la tâche des travailleurs, évidemment qu'on n'est pas des preneurs mais il faut que tout ça soit encadré dans un mécanisme où on n'a pas de drames sociaux. Voilà, donc une demande de discussion de la part de votre syndicat. En termes réglementaires, comment ça se passe, Mariam Delmet ? Ce qu'on a décrit à Paris, aujourd'hui, ça pourrait débarquer à Bruxelles ou à Namur ou à Mons ou Charleroi où la réglementation ne le permet pas et si la réglementation le permet, vous y opposerez ou pas ? Rien ne s'y oppose. La preuve à Gant, le magasin hockey qui a été ouvert récemment, il le fait à l'intérieur de la législation existante, à l'intérieur des heures d'ouverture des commerces. Donc la loi sur l'artisanat et le commerce, tout ça peut se faire dès le moment où il n'y a pas de travailleurs qui sont occupés, comme c'est le cas à Gant, effectivement. Alors, je vais donner la parole maintenant à Renaud Doguelle. Je vous propose, Renaud Doguelle, de vous décaler 10 cm sur votre droite pour qu'on voit votre visage en entier. Ce sera mieux pour nos téléspectateurs. Vous, vous êtes le fondateur d'une société qui s'appelle RD Automation et vous travaillez sur un système d'automation qui permettrait de faire et de vendre des sandwiches sans qu'il y ait une intervention humaine. Vous me confirmez comment ça a marché, votre machine ? Oui, donc effectivement, on a actuellement sorti un projet qui est capable de fabriquer un sandwich et de le vendre sans contact. Ça veut dire sans contact humain-humain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'humain qui travaille dans le cadre de ce projet. On doit, comme vous l'avez dit, faire un réassort au niveau des aliments. Évidemment, on doit veiller à ce que les aliments soient frais. On doit veiller à ce qu'il n'y ait pas des débordements lorsqu'on utilise cette machine parce que c'est ni plus ni moins qu'une machine dans laquelle on a mis de l'intelligence. Donc oui, aujourd'hui, c'est possible. Schématiquement, je viens devant votre machine, je dis moi, je voudrais un thon mayonnaise avec de la salade. La machine est capable de le faire. Alors si c'est une recette qui a été proposée et conçue par un humain, encore une fois, et qui est disponible ce jour-là, oui, c'est tout à fait possible. Vous pouvez choisir aussi de rajouter de la mayonnaise si vous en avez envie. Concrètement, ce projet, il va se traduire par une utilisation... Est-ce qu'on va voir à des restaurants... On est plutôt dans le domaine de la restauration rapide, si je comprends bien. Est-ce qu'on va voir des restaurants complètement automatisés avec votre machine dans les prochains mois, dans les prochaines années ? Par exemple, à Bruxelles, c'est envisageable ou pas ? Effectivement, le porteur de projet qui gère ce projet, notre client qui s'appelle SNW, a comme objectif d'exploiter ce type de machine. Il a dans l'objectif de sortir un ou deux restaurants, je ne sais pas exactement la quantité. L'année prochaine, il a mis une deadline au printemps 2022 à voir s'il sera possible au niveau des fournitures et des délais en fonction de la période. Mais oui, c'est un objectif, mais il y aura quand même du personnel employé. Donc, ce n'est pas un système complètement autonome. Il faut aussi vérifier la sécurité alimentaire. Et là, les robots sont quand même aussi un petit peu illimités par leur pouvoir d'action. Ils exécutent des tâches planifiées. Donc, voilà, on voit que ça, c'est quand même pour demain, puisque début 2022, c'est quand même juste demain. Vanessa Lulier, faisons un petit point quand même sur les chiffres d'affaires des uns et des autres, notamment le commerce en ligne, pour qu'on comprenne bien. C'est déjà une part de marché importante. Oui, alors, on sait bien que le Belge, avant le confinement, n'était pas très friand des achats en ligne, en tout cas moins que les autres pays européens. Mais durant le confinement, la vente de produits alimentaires en ligne a augmenté de 70% lors des premières semaines. On est ensuite revenu à un chiffre beaucoup plus raisonnable, plutôt autour des 30% durant les confinements. Alors, aujourd'hui, 9% des courses alimentaires se font en ligne. Les supermarchés, évidemment, voudraient augmenter ce pourcentage en proposant notamment des livraisons ultra rapides, via Uber Eats, par exemple. Alors, par contre, ce qui fonctionne bien, ce sont les box repas en ligne, type Elofresh, par exemple. Le chiffre d'affaires, lui, a été triplé en deux ans pour atteindre aujourd'hui les 47,7 millions d'euros. En Flandre, a été lancé aussi un supermarché en ligne, H-O-P-R, je ne sais pas comment ça se prononce, voilà. Colreuth aussi avec Rosemary et Deleuze avec Testi2. Ce sont aussi balancés dans la préparation et dans la livraison de plats commandés en ligne. Il y avait aussi, on en a parlé à Amazon, dans la vente de produits alimentaires. Mais en fait, le géant américain a fait peur au départ à la grande distribution. Mais en tout cas, en Belgique, finalement, cinq ans plus tard, force est de constater que cela ne fonctionne pas totalement. Amazon a d'ailleurs revu son offre. Et puis, il y a d'autres offres en ligne qui se développent avec des supermarchés de niche, comme par exemple la start-up Casidomi ou WeFarms, qui propose des produits locaux et bio. Myriam Delmet, je reviens vers vous. Toutes les marques qu'on vient de citer, que Vanessa Lullier vient de citer, et puis le projet de restauration rapide dont on vient de parler, même si vous, vous ne vous occupez pas de l'horeca, autoriquement, au CETCA. Est-ce que ce sont des choses qui inquiètent les organisations de travailleurs ? Est-ce que vous vous dites, finalement, on a eu beaucoup de conflits avec la grande distribution, on vous connaît, on vous voit souvent sur les plateaux de télévision ou dans des actions syndicales, mais vaut mieux, finalement, travailler avec la grande distribution qu'avec ces nouvelles marques-là ? Est-ce que c'est ça que vous vous dites ? Écoutez, moi, je n'ai de problème avec personne en théorie. Ce que je veux, c'est des conditions de travail qui soient correctes. Et donc, dès lors que tous ces nouveaux acteurs sur le marché respectent la législation ayant un dialogue social, moi, je n'ai aucun problème à ce que tout le monde soit présent sur le marché. Le tout, c'est qu'effectivement, on s'entend pour qu'on ait un emploi de qualité. Ce que je peux regretter, c'est que quand on parle de livraison à domicile ou ce genre de choses, et il y a encore eu un jugement récemment rendu par rapport aux coursiers, c'est qu'on arrive systématiquement à avoir du démantèlement des relations de travail. Et ça, c'est dérangeant. Après, qu'il y ait 50 acteurs ou qu'il y en ait 10, j'ai envie de dire, pour moi, peu manchot. Je ne roule pas pour une marque particulière, donc je n'ai pas de problème. Mais il faut que tout le monde joue sur le marché avec les mêmes règles du jeu et qu'elles soient suffisamment correctes pour que les travailleurs vivent dignement. Christophe Sansy, dans les grandes marques de distribution qui sont présentes aujourd'hui en Belgique, c'est moi qui vais les citer, je vais faire un petit peu de pub, mais on peut citer Carrefour, on peut citer Colreuth, on peut citer Aldi, on peut citer Lidl, enfin voilà, OK, etc. Elles seront toutes encore présentes dans 5 ou 10 ans, ou il y en a qui auront été absorbées par les autres, ou qui auront été dépassées justement par le commerce en ligne ? Oula, c'est vraiment la boule de Christelle. Est-ce qu'ils ne sont pas un peu tout big, tout fail ? Est-ce qu'ils ne sont pas un peu trop gros pour être à ce point fragile ? Alors ça dépend, il y a des situations, il y en a qui se portent mieux d'autres, on va dire. Non, il peut y avoir, il y aura sans doute une concentration peut-être, mais probablement ce sont des enseignes de taille plus réduite. C'est vrai que c'est la particularité des marchés belges, il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs présents. Si on compare par exemple aux Pays-Bas, où il y a beaucoup moins d'acteurs. Donc la concurrence est intense, et alors ou bien tout le monde fait la même chose, ça devient très difficile à ce moment-là de mettre en valeur un élément de différenciation, ou bien on essaie justement d'occuper un terrain, d'avenir avec une proposition un peu différente. Oui, toutes les marques que je viens de citer, il y en a quand même beaucoup qui ont choisi de se positionner sur un prix relativement bas, que c'est quand même un des arguments de vente qu'on emploie très souvent dans la grande distribution, même si chacun a un positionnement un petit peu différent. Est-ce qu'on peut avoir ce positionnement-là quand il y a les acteurs de la vente en ligne qui débarquent ? Parce que les acteurs de la vente en ligne, ils ne sont pas d'office plus concurrentiel si on se réfère justement uniquement à la question du prix ? Alors aujourd'hui, la vente en ligne sur l'alimentaire, sur l'offre généraliste, l'offre complète, elle est assurée aujourd'hui essentiellement par les acteurs traditionnels. Donc pour finir, ça ne change pas grand-chose. Par contre, il y a des sites opportunistes qui se créent sur certains secteurs. Il y a des gens qui vendent de la lessive en l'eau sous une forme presque coopérative et qui vont casser les prix, qui vont mettre un disconteur sur une petite part de l'offre ou sur des catégories de produits bien destines. Donc on n'a pas aujourd'hui une offre généraliste massive qui vient et qui dit « moi je vais complètement renverser le marché ». C'est la crainte que, bien sûr, le monde du retail en général a par rapport à un ombre tel qu'Amazon. Parce qu'Amazon n'a pas peur d'y aller, ils ont été pendant 20 ans, ils ont perdu de l'argent, mais de façon massive, avant de commencer à gagner un petit peu, puis d'y aller beaucoup. Et pour eux, ils ont une espèce de vision messianique et rien ne leur fait peur. Et ce n'est pas non plus les rois du social. Quand on voit la bagarre qu'il faut faire aux États-Unis pour obtenir le minimum syndical, ça fait un peu peur à tout le monde. Je pense éventuellement aux représentations syndicales, mais aussi aux enseignes en Europe. Mais R.M. Delmé, je voudrais juste vous entendre là-dessus. La crainte que des acteurs étrangers spécialistes de la vente en ligne débarquent en Belgique, c'est quelque chose qui vous inquiète ou pas spécialement ? Mais bien sûr, parce qu'il risque d'arriver avec des méthodes de travail qui font qu'ils vont échapper aux commissions paritaires du commerce ou de la logistique. Et donc on va avoir un dumping social qui, effectivement, d'une part, ce ne sont pas des grands sociaux comme monsieur vient de le dire, et d'autre part, on va avoir des règles qui ne sont pas identiques pour les faire fonctionner. Et donc c'est là, évidemment, que la dérégulation se joue. Donc c'est bien un problème, évidemment. Mais on œuvrera pour que le marché du travail et le marché du commerce évoluent aussi au sein des commissions paritaires. Voilà, et qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence. Je voudrais qu'on termine avec la restauration. Renaud De Vogel, allez, je sais que c'est encore un prototype, je sais qu'il y a encore sans doute beaucoup de secrets autour de tout ça, mais est-ce qu'un restaurateur qui utilisera votre machine demain, il va vraiment gagner de l'argent par rapport au nombre de personnes qu'il emploierait s'il n'avait pas votre machine ? Votre machine, elle représente quel coût ? Est-ce que vous pouvez nous donner une estimation ? Et elle fait le travail de combien de personnes ? Elle fait le travail de personnes parce qu'actuellement, il n'y a personne qui sait produire un sandwich automatisé. C'est vraiment un concept global. Oui, mais moi, je consomme des sandwiches au barra sandwich. Je vois qu'il y a une personne, ça suffit pour le faire. Parfois, il faut une deuxième personne à la caisse. C'est sûr. Ici, vous avez une personne qui fait uniquement du réassort et qui va prendre des contacts avec les clients. Donc, vraiment, se focaliser sur l'expérience client. Maintenant, ici, l'idée n'est pas de remplacer des opérateurs, donc des cuisiniers ou des caissiers ou autres. On a été présenter le prototype à la foire Eureka de Gant il y a maintenant deux semaines. Les premiers, alors il y a un petit peu de tout. Il y a des sentiments un peu mitigés. Oui, mais voilà, moi, je vais perdre mon boulot parce que je fabrique des sandwiches. Ce n'est pas vraiment ça. Et d'autres qui disent, ah ben voilà, moi, je veux acheter le concept et je veux l'installer. Donc ça, c'est notre client qui s'occupe de ça. Au niveau des budgets, c'est aussi avec lui que vous devez vous tourner pour savoir exactement quel est l'argent qu'il investit. C'est aussi un projet qui a été financé par des innovations wallonnes parce que c'est un projet où il y a aussi un social, un benefit society qui est mis en place par le porteur de projet. Ce qui nous a paru très confortable parce qu'humainement, nous, on a besoin des gens pour travailler. On doit avoir des gens qui ont des bonnes têtes, des bonnes mains pour rassembler tout ça. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que le système est complètement autonome ? Ce n'est pas encore parfait, effectivement. On a encore du travail. Je vous pose la question autrement, Renaud Devogel. Je vous provoque un petit peu, mais je fais exprès. Est-ce que vous allez détruire de l'emploi avec votre machine ? Pour moi, je vais créer de l'emploi. Actuellement, on est 15. Si on doit commencer à fabriquer en série ce type de projet, je vais obligatoirement engager des profils différents, des gens qui vont établir des recettes. Maintenant, ce ne sont pas les mêmes profils que ce que vous allez retrouver forcément dans un restaurant à la place d'un serveur. Ça, c'est clair. Maintenant, la Belgique n'est pas forcément prête non plus à cette révolution technique de par l'enseignement, de par, j'entends Mme Delmé, tout le monde, moi, les gens à qui j'ai affaire, c'est plutôt une pénurie de personnel plutôt que le coût uniquement des gens. Il y a les deux, évidemment. Mais je pense que ça va créer d'autres emplois. Je ne pense pas que ça va supprimer des emplois. – Myriam Delmé, je vous laisse conclure. Est-ce que vous êtes convaincue par la démonstration de Renaud de Vogel ? – Mais moi, je demande qu'à être convaincue, ça n'est pas le problème. Je veux surtout savoir, c'est comment on assure la transition des emplois du commerce vers ce type d'emploi. Comment est-ce qu'on forme ? Comment est-ce qu'on transforme pour que le personnel puisse garder un emploi ? Il n'y a personne qui veut rester dans son poste de travail de manière absolue, mais à un moment, il faut des mécanismes de transmission du savoir pour que les gens puissent effectivement s'épanouir dans ce nouveau type de job. – Voilà, et ça va poser évidemment aussi la question de la formation et de l'accompagnement, ce qui sera un autre débat, un autre jour, parce que maintenant, il est 13h, on va se quitter ici. Merci beaucoup Christophe Sancy, rédacteur en chef du magazine Gondola, Renaud de Vogel de la société RD Automation, qui nous a donc annoncé qu'il y aurait prochainement à Bruxelles un restaurant avec une machine qui fait des sandwiches, et Myriam Delmé, présidente du CETCA, donc syndicat socialiste. Merci à tous les trois. – Sous-titrage Société Radio-Canada –